Mon indicatif pertinent c'est Foxtrot 6 Eco Sierra Delta et on opère actuellement donc le Radio Club Foxtrot 5 Kilo Lima Juliette Radio Club de Haute-Saint-Onge dans le sud du département. C'est le championnat de France Coupe du REF par Tifon puisqu'il y a aussi eu la partie télégraphie fin janvier et donc c'est un concours qui met donc en relation les stations françaises de préférence puisque le but c'est de contacter le maximum de départements français. Floride à 5 Kilo Lima Juliette le 17. Floride à 5 Kilo Lima Juliette le 17 bonjour vous êtes 53 sur le 55. QSL ? Ok QSL merci beaucoup bon contest. Ok 73 à bientôt. QRZ ? On est deux Alain. Il fait ce qu'on appelle le carnet de trafic, le carnet du contest. on appelle ça un log et donc c'est un logueur. Il note, il rentre les contacts et on se relaie, il peut reprendre le micro. Voilà donc quand on est tout seul on fait tout seul. Ce matin j'ai commencé je faisais la radio et en même temps je rentrais dans le log. Quand on est deux c'est bien qu'il y ait chacun se partage le travail. Les appellations c'est-à-dire pour Epelen indicatif, l'indicatif radio parce que c'est pas toujours trop prononcé. Vous avez vu que parfois c'est assez chahuté. On utilise donc l'alphabet utilisé par soit l'OASI, l'aviation en signe internationale, ou par la marine. Donc la lettre A par exemple c'est alpha, la lettre B c'est bravo, etc. Et donc on a 26 analogies de ces genres. Après on a ce qu'on appelle le code Q, c'est-à-dire c'est un groupe de trois lettres qui commande tout par la lettre Q, qui permet de faire des abréviations. Donc par exemple QSO ça veut dire un contact, QTH c'est la position, etc. Il y en a comme ça plein. Ok pour le 62, il n'y a pas de soucis, merci beaucoup. F4, H... F4 Hotel, F5, qui nous l'imagine est à l'écoute ? 62 ? Oui le 62. Si vous travaillez en même temps hein, il ne faut pas le croire. Appel de Foxtrot, 5 kilos l'image Juliette, le 17 appel. L'intérêt d'avoir des appellations donc qui sont connues de tout le monde internationalement, Appel de 5 kilos l'image Juliette. C'est qu'évidemment il y a facilité de compréhension de chaque côté. Et souvent c'est juste deux consonnes. Alpha, bravo, charlie, généralement que deux consonnes. Alors si j'ai bien compris, on peut se comprendre au bout du monde, avec des services administratifs, quels que soient, et les militaires. Oui c'est les services, souvent les services civils ou militaires utilisent le même nom. Appel de Floridacin. C'est tout !